La regrettée reine Elisabeth II aurait fêté ses 97 temps aujourd'hui. En l'honneur de sa mémoire, la famille royale a publié une photo inédite de feu Sa Majesté vêtue d'un chemisier bleu marine et d'une jupe tartan. La reine Elisabeth a posé avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants au château de Balmoral l'été dernier, où elle portait un magnifique chemisier bleu marine et une jupe tartan. La photographie a été prise par Kate Middleton et montre plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu la reine. Sur la photo, la défunte reine a posé avec Lady Louise Wimpsor, James, le comte de Wessex, le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, Savannah Phillips, Isla Phillips, Mia Tindall, Lena Tindall et Lucas Tindall. La reine Elisabeth portait un chemisier bleu marine qu'elle associait à un cardigan noir pour la garder au chaud. Elle a associé le chemisier et le cardigan à une belle jupe tartan, ce qui était très approprié étant donné que la photo a été prise en Écosse. Sa défunte majesté a accessoirisé son collier de perles préférées et de simples boucles d'oreilles en perles, qui étaient des bijoux de déclaration que possédait le défunt monarque. La reine Elisabeth peut également être vue portant sa bague de fiançailles en diamant du prince Philippe sur la photo, ce qui est poignant car il n'était décédé que l'année précédant la prise de cette photo. Le regretté duc d'Edimbourg a contribué de manière significative à la conception de la bague de fiançailles de la reine Elisabeth, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de sa passion bien documentée pour le style. La bague de fiançailles de la reine Elisabeth comportait un solitaire de 3 carats et 5 diamants de moindre taille. Elle a été créée en 1947 avec l'aide des joailliers londoniens Philippe Antrobus Limited. Claire Bitson, directrice générale de la marque de bague de fiançailles de laboratoire Nightingale, a déclaré à Express. Qu'au point UK, la bague de fiançailles de la reine a une belle histoire d'origine point le prince Philippe s'est rendu compte qu'il n'avait pas l'argent pour acheter une bague de fiançailles appropriée pour sa majesté, alors il s'est tourné vers sa mère qui a fait don d'un magnifique diamant central de 3 carats de sa propre collection. Point les fans de Royal ont adoré cette photo car ils ont été pris par surprise sur les réseaux sociaux. L'utilisateur de Twitter arobase love et familial a déclaré, OMG quelle jolie photo. Une autre prise par notre princesse de Galles pour figurer dans les livres d'histoire. Point de même, arobase l'Arlo77 a ajouté, belle photo, des souvenirs à chérir. Point de plus, arobase Natv et Montero a commenté, une si belle photo. Cela me remplit de tant d'espoir. Point de même, l'utilisateur d'Instagram arobase ucroyal follower a ajouté, vraiment magnifique et un excellent moyen de se souvenir de sa majesté. Point de plus, arobase-bachopette a écrit, encore une belle photo prise par la princesse de Galles. Sa majesté décédée a passé ses vacances au château de Balmoral pendant la plupart des étés de son règne, et il a souvent été décrit comme sa propriété royale préférée. La princesse de Galles, qui a photographié des moments privés au sein de la famille royale depuis la naissance de Prince George, vient de publier cette image de famille. Les enfants de Meghan Markle et du Prince Harry ne sont pas représentés sur cette dernière photographie de feu la reine et de ses arrière-petits-enfants puisqu'ils vivent en Californie. La reine Elisabeth aurait fêté ses 97 temps aujourd'hui, rendant la sortie de cette photo d'autant plus spéciale. C'est parti ! C'est partiyou! Sous-titrage ST' 501